... Je dirais que longtemps je n'ai pas écrit pour le pianiste. En fait c'était un instrument quasiment, non seulement interdit pour moi, mais presque tabou. Il était l'instrument de l'échec, celui de mon adolescence, parce que moi je voulais être pianiste, organiste, puis je ne suis pas arrivé, pour des tas de raisons, des tas de bonnes raisons du reste. Mais enfin je ne suis pas, je suis resté un bon amateur comme musicien, mais pas du tout le pianiste que je rêvais d'être. Et au fond j'ai véritablement éliminé cet instrument, c'est un instrument qui n'existait pas. Jamais mon imaginaire passait par le piano. Et puis arrivé dans les années 95, 96, quelque chose s'est passé de nouveau autour de cet instrument. Et progressivement j'ai probablement compris que puisque c'était interdit, en tout cas par moi-même, c'était bien là qu'il fallait que j'aille. au contraire de ce qu'étaient, disons, mes aspirations naturelles, qui étaient l'orchestre, l'opéra, des choses comme ça. Et en fait j'ai écrit d'abord à l'initiative de Jean-François Esser, qui m'avait commandé un trio, avec piano, donc violon violoncel, pour l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Alors Jean-François est très important dans ce dispositif, parce qu'il est celui qui a réussi à me convaincre. Et j'ai écrit ce trio pour Alain Planès, parce que, alors ça c'est amusant, c'est parce que je lui avais fait la promesse, quand j'avais une vingtaine d'années, on ne se connaît plus très longtemps, que si un jour, mais j'avais le sentiment que je ne prendrais pas beaucoup de risques, que j'écrivais pour piano, que ce serait pour lui. Et donc, vingt ans après, je demande à Alain de tenir la partie de piano, ce qu'il a fait. Et là j'entame une pièce pour piano, je m'ai longtemps à me décider, mais enfin le goût était là. Mais je ne voulais pas faire une pièce de piano dix minutes, comme on me demandait. Évidemment j'allais répondre à la commande, j'allais répondre à la commande, mais je me suis dit, je ne peux pas entrer dans un petit machin, comme ça, de huit, dix minutes, un peu musique contemporaine, entre deux pièces. Et donc j'ai bâti l'idée de ce cycle, de sept pièces, qui au fond était déjà chez moi quelque chose d'entendu, si je puis dire, puisque j'étais dans la composition du cycle pour orchestre, les solos pour orchestre, que j'avais initiés en 91, et je faisais ces sept grandes pièces pour orchestre qui constituaient la fin, puisque j'ai fini le cycle en 2009, une énorme symphonie en sept mouvements. Donc j'entre dans le même dispositif avec les études. Donc je décide assez vite de titrer ça étude. Au niveau des pianistes, évidemment il y a eu Alain Planès, il y a eu ensuite Michael Roudy, pour qui j'ai écrit la seconde, et Vanessa Wagner, qui était toujours au fond très centrale dans ce dispositif, puisqu'elle est celle par qui j'ai énormément appris, je dirais techniquement, et puis aussi tout ce qui relève, je dirais, de l'histoire de l'interprétation au piano. C'est une très grande amie, on avait des discussions permanentes sur tel et tel pianiste, et donc tout d'un coup, moi je suis souvent très organisé, quand je rentre dans quelque chose, je vivais de façon très exhaustive. Donc je me suis intéressé vraiment à toute l'histoire du piano au XXe siècle, et elle était vraiment la pianiste avec laquelle j'avais peut-être le plus de possibilité de comprendre très très intimement cet instrument avec des questions très naïves, que je n'osais pas poser à d'autres amis pianistes. Avec Vanessa, elle était au fond la seule avec qui j'avais une relation, si j'ose dire, physique, comme instrumentiste, parce que les autres, la plupart, je ne les vois pas. Donc elle est devenue comme ça, non seulement dans la création, mais après dans l'histoire, si je puis dire, de l'interprétation de ces pièces, elle est devenue très importante, et elle a, c'est ce qui explique évidemment en partie mon amitié pour elle, mais pas exclusivement, évidemment, l'amitié relève d'un autre ordre, mais c'est surtout le fait qu'elle est... C'est comme si elle avait... En fait, c'est un peu compliqué pour moi à expliquer, parce que c'est comme si elle avait... Elle touchait très très précisément, chez moi, le centre affectif de ces études. Je parle en termes musicales, en termes musicaux. Et là, c'est comme si elle savait toucher très exactement le point mélancolique. Donc, j'ai eu des très très belles interprétations, extraordinairement différentes, de plein de pianistes différents. Mais elle, à ce quelque chose très très spécial, qui concerne presque un affect de tristesse très particulier, auquel j'attache beaucoup d'importance dans ce cycle. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu à ce que les enregistrent un jour. Alors, la photographie, chez moi, c'est une chose assez ancienne. C'est même quelque chose qui... Oui, qui commence très tôt, enfin, qui s'est de 18 ans. J'ai pensé d'ailleurs dans ces années-là qu'à un moment, que peut-être ce serait bien que je devienne photographe. Je voulais faire une école de photographie. Et puis, j'ai fait pas mal de photos dans ces années-là. Et la musique, en quelque sorte, a pris le dessus. Et elle est revenue un peu plus tard, une dizaine d'années après. Et là, je me suis vraiment... J'ai réuni quelque chose... Enfin, j'ai rassemblé, au fond, cette activité à celle de la musique. C'est-à-dire que j'en ai fait non pas deux choses qui communiquent dans leurs intentions. Mais, en tout cas, la photo est devenue absolument nécessaire. C'était une sorte d'antidote, quoi. C'est-à-dire, j'ai mis du temps après à comprendre les relations intimes que les deux arts nourrissaient. Parce qu'il y en a. En particulier, dans la pratique de la photo argentique, qui est une pratique où on prévisualise les choses. Avec le numérique, aujourd'hui, on voit tout de suite le résultat. Mais, en fait, composer de la musique, c'est pré-entendre. Et composer une image, en tout cas, avec la technique argentique, c'est pré-visualiser. C'est comme si on construisait l'image avant de la voir. Comme l'on fait lors de la composition, parce que moi, je suis toujours à table. Donc, je pré-entends avant d'entendre. Alors, il y a des relations qui relèvent d'un variant, en fait. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez quelque chose, une architecture, admettons, et vous voulez photographier un détail de cette architecture. Avec un pareil photo, si vous regardez comme ça, vous construisez une forme, puisque vous délimitez un cadre. Si vous décalez un petit peu, vous composez une toute autre forme. C'est-à-dire que jusqu'à pouvoir faire oublier l'origine même de la forme. C'est-à-dire, par exemple, ici, dans cette pièce, si on peut faire des photographies, où on ne reconnaîtra rien de la pièce. Et en déplaçant l'appareil de quelques centimètres, vous allez recomposer une autre forme. La musique, au fond, ne procède pas toujours très différemment, puisque lorsque vous décalez un ensemble de rythmes, un ensemble de notes, très très légèrement, vous créez un autre contexte harmonique et rythmique qui définit en quelque sorte une autre musique. Alors moi, je ne suis pas photographe professionnel, alors je ne fais pas de série, c'est gratuit en quelque sorte. Pour moi, c'est une pratique calme, c'est un art très calme. C'est pour ça que j'aime beaucoup la photographie, parce que ça me calme. Quand je suis avec mon appareil, j'ai un bonheur d'une intensité exceptionnelle. Ce que ne me donne pas toujours la musique. La musique va créer des extases, va créer des satisfactions, comme ce qui nous fait un très égocentrique aussi. Mais il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de peine, beaucoup de... Oui, une forme de souffrance. C'était un moment très émouvant pour moi parce que je ne l'ai pas cru au début. Je me suis dit que c'est cette histoire, je me suis dit que ce n'est pas possible. J'avais pensé, nourri l'idée de faire un livre un jour, mais alors pas du tout associé à ma musique. Et alors, en fait, l'idée des études est venue immédiatement. et il n'était pas question de penser à autre chose. Pour moi, c'était les études, Vanessa et les images. J'ai reçu une autre proposition de faire un livre. Alors là, un gros livre avec la Maison européenne de la photographie et la librairie de la galerie. Et donc, je me suis retrouvé avec deux livres à faire en même temps, dont un très gros avec plus d'une centaine de photos. Alors, comment on choisit 110 images environ et comment on en choisit 20 ? Eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Celui d'Actes Sud, c'est un livre, disons, un format plus réduit, très élégalement fait. Et ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre moi-même à regarder mes propres images. Parce que moi, je ne les ai fait pas de façon sélective. Quelquefois, je ne vois même pas certaines images que j'ai faites moi-même, je ne les ai pas remarquées. Et c'est des... Quelquefois, quelques amis, enfin, en tout cas, un ou deux amis très proches, très portés sur l'image, qui vont dire « Mais non, cette photo, elle est bien. » Je dis « Ah, vous m'allez bien. » « Oui, elle est bien. » « Ah bon ? » Je ne sais pas moi-même. Alors, comme on les a choisis, ça a été fait de concert avec le service éditorial d'Axe Sud. Ils ont donc eu une sélection de presque 150 images et ils en ont choisi 23, je crois. Alors, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada